... ... ... ... Une lourde tâche en me demandant d'ouvrir ce travail sur cette interrogation. La solidarité, ça n'a pas de prix. Il convient sans doute de donner des définitions, une définition à la solidarité. Je donnerai la mienne, mais bien entendu, en soi-même, la définition de ce terme ouvre le débat. Pour moi, la solidarité, c'est la déclinaison opérationnelle du principe républicain de fraternité. Au sens strict, pour un certain nombre d'économistes, cela décrit les prestations sociales sous condition de ressources, qui constituent un filet de sécurité qu'on se réjouit d'avoir lorsqu'on n'a plus rien ou pas grand-chose. Et pour moi, la politique de solidarité se distancie, se différencie de la politique sociale. La politique sociale est une variante de la politique économique destinée à créer du lien dans une société de production, alors que les politiques de solidarité ont un autre but, et j'y reviendrai dans un instant, c'est véritablement d'être des politiques de prise en charge des plus pauvres et des plus modestes. La solidarité renvoie à nos systèmes sociaux, fondés sur des interdépendances entre les individus, interdépendances à la fois professionnelles et intergénérationnelles. Aujourd'hui, la solidarité est considérée comme une valeur intangible, quel que soit son coût. Et l'épisode de la crise financière de 2008 est remarquable à cet égard, puisque ces politiques de solidarité, dans notre pays, au lieu de constituer des variables d'ajustement, ces politiques ont été, au contraire, considérablement renforcées. Donc, en période de sortie de crise, l'enjeu n'est pas tellement de savoir si nous pouvons encore nous offrir un système solidaire, tel qu'on en bénéficie en France. Soyons clairs, ce système est inscrit dans notre génome républicain. L'enjeu est plutôt de savoir, le questionnement est plutôt de répondre, il faut répondre à ce questionnement, quelles sont les contreparties, les contreparties individuelles ou collectives, peut-il y en avoir, d'ailleurs, pour que notre système solidaire soit soutenable à moyen et long terme ? Mais surtout, alors que notre économie sort de la récession, comment faire en sorte que les dispositifs de solidarité puissent aider à une reprise soutenue et riche en emplois ? Je veux revenir un instant sur les chiffres, puisqu'on me demande de parler chiffres, finalement, sur l'effort de solidarité qui a été le nôtre et qui s'est maintenu et qui s'est même amplifié à l'épreuve de la crise de 2008. Et ces dispositifs ont été particulièrement importants. En maintenant et en renforçant les transferts de revenus et les mesures axées sur l'emploi, nous avons contribué à préserver les revenus des familles, notamment les plus modestes, et à soutenir la demande globale et donc l'emploi. Et il faut savoir que notre pays et le président de la République ont fait un choix unique en Europe et unique dans les pays développés, en décidant, alors que tout poussait à ne pas le faire, en décidant d'augmenter le minimum vieillesse et l'allocation d'adultes handicapés de 25 %, en créant le revenu de solidarité active, qui a donc injecté 3 milliards d'euros supplémentaires à destination des plus modestes d'entre nous, en augmentant de façon substantielle des prestations sociales en matière de maladies comme l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, tout cela a été renforcé. Certains libéraux pensent même renforcer au-delà du raisonnable. Inutile de vous dire que ce n'est pas mon avis. Au sens large, le poids des dépenses socialisées dans le produit intérieur brut a augmenté pendant la crise et la France est maintenant en tête des pays de l'OCDE au regard de la dépense socialisée. Et l'effort en direction, je ne dis pas en faveur, je déteste ce terme, en direction des ménages les plus modestes et massifs en France, ce qui explique le caractère hautement redistributif de notre République solidaire. Ainsi, d'après l'INSEE, l'année dernière, les 20 % les plus modestes de la population avaient un niveau de vie moyen égal à 7 200 euros avant toute aide. Après versement de diverses prestations, ce revenu passe à 11 000 euros, soit une augmentation de 50 %. Ça n'existe dans aucun autre pays. Et véritablement, pendant cette crise, nous avons voulu poursuivre un projet social particulièrement ambitieux qui a été de réduire d'un tiers le taux de pauvreté en 5 ans. Alors, oui, une politique du handicap et des personnes âgées est particulièrement importante, tant en ce qui concerne les prestations que diverses prestations en nature. J'ai parlé du RSA, mais aussi d'un soutien massif en direction des familles, qui fait que les politiques familiales dans notre pays sont passées de 4,7 % du produit intérieur brut à 5,1 % du produit intérieur brut. Nos politiques familiales sont à peu près le double de l'ensemble des pays de l'OCDE. Développement également de toutes sortes de prestations en nature, en direction de la petite enfance, et même des mesures emblématiques, même si elles concernent, hélas, peut-être trop peu de ménages, mais Emmanuel Hirsch a été à mes côtés pour défendre la mise en place d'une allocation de fin de vie pour accompagner un proche qui vit ces derniers instants. Et je n'aurai garde d'oublier la réforme des retraites destinée à maintenir le niveau des pensions. Finalement, nous sommes un des deux pays qui a réussi à ce que les inégalités ne se creusent pas depuis le début des années 1990, contrairement à certains lieux communs qui traversent les commentaires ici ou là. et on a eu l'occasion d'en discuter avec Dominique Régnier il n'y a pas si longtemps, dans un autre lieu. Ce choix de solidarité s'est révélé payant. Donc la solidarité n'a pas été une variable d'ajustement et le maintien de ces filets sociaux, en laissant jouer un certain nombre de stabilisateurs économiques, nous a permis de revendiquer une ambition renouvelée en matière de politique sociale. Notre système solidaire a fait la preuve de son efficacité, de sa pertinence, et je suis assez surprise de le voir attaqué de façon assez paradoxale, et en particulier sur le revenu, par exemple, le débat sur le revenu de solidarité active. Il faut bien comprendre que les politiques de revenu minimum sont des politiques essentiellement de nature néolibérale. J'aime à citer la réponse qu'avait fait à mon père, puisque, qui était lui-même un homme politique, et nous sommes une famille de militants du revenu minimum depuis à peu près un siècle, il s'était dit « Chouette, lui, un homme de droite, les socialistes arrivent au pouvoir, je vais enfin pouvoir avoir mon revenu minimum ». Il était donc monté à la tribune pour le défendre, et Nicole Castiot, la ministre des Affaires sociales, lui avait répondu « Monsieur le député, vous êtes hors sujet, puisqu'avec les socialistes, il n'y aura plus de pauvres ». Le dialogue était évidemment intéressant, et c'est à partir du moment où les socialistes se convertissent à la social-démocratie qu'ils créent un revenu minimum d'insertion, car pour les néolibéraux, le revenu minimum d'insertion et les politiques de revenu minimum, c'est l'acceptation que, dans une société de haute technologie et de métiers extrêmement spécialisés, sans doute un certain nombre d'entre nous resteront sur le bord de la route, et qu'il faut, pour faire tourner la machine de production, définir et accepter des politiques sociales. Donc un certain nombre de politiques sociales sont effectivement directement liées à une vision néo-capitaliste, et il est tout à fait étonnant de voir qu'un certain nombre de personnes n'acceptent pas ce paradigme issu pourtant de façon classique de l'histoire des idées. Donc notre système solidaire apparaît plus légitime que jamais, il est porté par certains au niveau du cœur, d'autres au niveau de la raison, mais il est de toute façon plus légitime que jamais, la redistribution qu'il opère permet pour lui de jouer un rôle de soutien du revenu des ménages en période de dégradation de la situation du marché de l'emploi, et la keynésienne que je suis l'accepte volontiers. Chacun a pu observer, par exemple, que les prestations servies par notre système de retraite ne sont pas conditionnées par les performances des marchés. On a pu aussi avoir accès aux soins d'une façon garantie, et c'est tout à fait souhaitable. Ce point est fondamental. La crise économique et financière que nous traversons a changé le paradigme qui sous-tend notre vision du rôle de la protection sociale et la thématique de la nécessaire réforme des systèmes sociaux est en train de dominer les débats économiques et sociaux de cette décennie. Donc, pour notre système solidaire, la crise a joué un rôle de révélateur. Elle alimente un débat, et ce débat, il est celui de l'efficience et de l'efficacité de notre système. Et tout ce que je vous ai dit n'est pas contradictoire avec cette nécessaire recherche de l'efficience et de l'efficacité. On peut faire mieux avec le même argent. Et je dirais non seulement qu'on peut faire mieux, mais l'exemple du RSA est un excellent exemple de ce qu'il faut faire, même si cet exemple est imparfait. Il n'enferme pas les bénéficiaires dans l'assistanat, mais dans l'assistance, ce qui n'est pas identique, le nombre d'allocataires du RSA sans activité est sensiblement le même fin 2010 que le nombre d'allocataires du RMI en 2007. Et quand on voit la crise que nous avons traversée, c'est tout à fait intéressant. Il promet la reprise de l'emploi, l'insertion professionnelle et sociale, sans diminution des moyens consacrés par la solidarité. Mais cette demande, cette exigence d'efficience, elle doit être absolue, car ce système, il est attaqué par un certain nombre d'acteurs. Et la lutte contre la fraude, par exemple, n'est pas pour moi une opération de stigmatisation de certains publics, mais une opération clairement destinée à une partie de l'opinion sociale qui voit le pauvre par définition comme un fraudeur, comme un malfaisant, comme quelqu'un qui tromperait la société. Et si nous voulons préserver notre système social, il faut absolument que cette lutte contre la faute soit menée d'une main qui ne tremble pas. Nous devons donc proposer des revisions, des ajustements en continu. Le deuxième point, c'est que nous devons veiller, et évidemment, j'adhère tout à fait à ce qu'a dit Louis Chauvel, nous devons, dans ces politiques, veiller à l'équilibre générationnel. Je pense qu'à l'heure actuelle, dans nos politiques de solidarité, la question n'est plus, contrairement à ce que pensent certains, de l'équilibre entre les revenus du travail et du capital, mais bien des revenus entre les pays pauvres et les pays riches et des revenus entre les générations. Un chiffre, 14 % des Français sont en dessous du revenu de pauvreté, c'est-à-dire de 60 % au moins de 60 % du revenu médian, 7 % des personnes de plus de 60 ans et 20 % des personnes entre 20 et 25 ans. Ce chiffre doit guider, évidemment, notre réflexion sociale et faire que toutes nos politiques sociales n'accélèrent pas ce fait. Donc, l'efficience doit être là pour garantir notre pacte social, le consolider. C'est la philosophie, évidemment, que je mettrai en place pour proposer, en proposant des solutions dans le cadre de la réforme de la dépendance. C'est la preuve, je veux apporter la preuve que les objectifs de solidarité et de performance ne sont pas antinomiques dès lors que les dispositifs vivent, visent à l'inclusion sociale. Je vous invite à réfléchir à ce que nous ne pouvons pas faire, un meilleur investissement sur le plan économique que de mener une politique sociale active et généreuse. nous faisons un investissement à court, à moyen et à long terme. Applaudissements ... ... ... ... ... ...